et là du coup il a attrapé mes deux mains puis il m'a regardé comme ça et puis m'a dit écoute Julia moi je t'aime vraiment beaucoup 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 mais je suis désolée je peux pas faire ça toi et moi on va s'arrêter là et puis il m'a dit oui c'est fini je suis désolée on va où là est ce que c'est une raison pour quitter les gens hey guys bonjour à tous bonsoir à tous bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Julia Julia Salamona a.k.a la panthère noire a.k.a panthera tu connais maintenant si tu me connais pas ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne youtube donc je t'invite à t'y abonner pour ceux qui me connaissent déjà qui sont déjà abonnés ceux qui ont même reçu la cloche de notification bon retour sur ma chaîne alors j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien moi de mon côté ça va aujourd'hui du coup on se retrouve pour une storytime comme vous aimez trop quand je raconte des bêtises ici bah aujourd'hui je vous en lâche une j'ai également un jeu concours pour vous mais je vous expliquerai ça après la storytime donc stay tuned on va arrêter de trop discuter et on va aller directement droite au but let's go alors cette storytime c'est une storytime qui date d'il y a 5 ans du coup comment ça a commencé ça a commencé avec Adéola Adéola donc une pote à moi que vous avez énormément déjà vu sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à aller vous abonner sur sa chaîne youtube non plus c'est gratuit vous serez pas endetté vous savez alors du coup Adéola donc ma pote elle m'appelle et tout elle me demande si je veux bien venir l'aider à un événement caritatif il me semble que c'était pour aider des enfants au Cameroun ou quelque chose comme ça mais donc voilà moi j'aime bien aider les gens donc tu connais je suis venue donc je suis venue je sais plus comment j'étais habillée franchement ça date mais normalement j'étais bien habillée bref je suis arrivée à l'événement tout ça j'ai aidé etc à un moment donné je vois comme ça il y a deux gars qui étaient en train de danser donc ils ont participé à l'événement et je pense qu'eux ils étaient venus pour faire un show et à la fin ils donnaient un mini cours de danse ok moi je suis venue et tout moi j'aime bien danser vous même vous le savez donc je viens je me place etc à un moment donné je regarde un des deux comme ça et franchement je sais pas vous expliquer mais j'ai eu une sorte de coup de coeur c'était pas vraiment un coup de coeur mais il m'a fait quelque chose en tout cas donc pendant tout l'événement ma pote elle critiquait mes goûts en mode mais il est même pas si beau que ça etc j'en sens on l'avait appelé jus d'orange parce qu'il avait un t-shirt orange et donc on parlait un peu de lui et tout j'essayais un peu de lui faire de l'oeil mais sans trop faire tu vois bref ça a payé parce qu'à la fin de l'événement il est venu me demander mon numéro on a commencé à se parler et tout et bref il m'a raconté vite fait sa vie et on s'est échangé nos numéros du coup quand le gars il est parti on a commencé déjà à se parler par sms bref on s'est capté à plusieurs reprises mais franchement il s'est rien passé d'intéressant on s'est capté c'était vraiment vite fait il avait pas trop de conversation mais il était quand même super sympa et vas-y j'avais 19 ans donc je me disais peut-être que ça peut être l'homme de ma vie moi je savais pas ce que j'ai cherché mais enfin bref du coup voilà on s'est capté à plusieurs reprises et tout jusqu'au moment où finalement il me dit que non vas-y en gros on est en couple quoi donc monsieur vous officialisez le truc donc moi à l'aise du tout je me suis dit bon bah ok on va voir ce que ça peut donner les choses se passaient bien environ même pas deux semaines plus tard les gars on se parle par message non par facebook parce que monsieur n'avait jamais assez de crédit on sort messenger quoi donc on discute et tout puis au bout d'un moment il me dit oui tu fais quoi donc moi je lui dis écoute j'ai la flemme de préparer les gars j'étais une de ces menteuses avant je savais même pas préparer un petit truc même des pâtes je savais même pas faire du coup quand je parle avec un gars je faisais toujours genre ah non mais j'ai la flemme de préparer je vais commander à manger alors quoi j'avais juste pas préparé mais bref merci les temps ont changé bref je lui dis non j'ai la flemme de préparer à manger je vais sortir aller vite fait me prendre un truc à manger là le gars il me dit oh mais tu sais quoi viens on va manger ensemble je dis ah ok donc moi vu qu'il me dit qu'on va aller manger ensemble moi je me suis dit on va aller au resto on va aller se poser un petit endroit donc je me suis fait un petit peu mignonne tu vois les gars je me souviens de ma tenue je me souviens de ma tenue j'avais mis mes petits talons compensés rouges j'avais mis un jeans qui était un peu déchiré mais pas trop déchiré tu vois avec eau rouge avec un eau rouge normal je suis là j'ai mis mon eau tout ça je me suis fait un tout petit peu mignonne et tout donc je vais le cap je lui dis oui t'es vers où où est-ce qu'on se rejoint il me dit oh je suis à Clemenceau viens à Clemenceau j'ai dit oh tu fais quoi à Clemenceau en fait de là il me dit oh non je vais avoir une répétition et tout viens tu vas m'accompagner comme ça tu vas découvrir mon monde ou mes amis je sais plus trop qu'est-ce qu'il m'a dit mais en gros il voulait que je le rejoigne là-bas pour rencontrer ses amis j'étais là en mode ah regarde on était censé aller manger pourquoi tes amis bref je me suis dit bon c'est pas grave c'est cute au moins il veut me présenter à des gens ça veut dire que peut-être qu'il est quand même assez sérieux en tout cas c'est comme ça que je pensais à l'époque donc vas-y tout je vais je fais ma belle à Clemenceau eh non mon dieu donc j'arrive là-bas à Clemenceau je lui dis ouais t'es vers où et tout il commence à m'indiquer et tout et en gros il était dans un sort de si c'est un café si c'est un resto je sais même pas un sort de bar resto comme ça donc bref moi j'étais déjà gênée j'étais là en mode je rentre et tout il est venu me prendre il me dit oui vas-y viens rentrer et tout on est rentré et là le mec est tout genre il me dit oui tiens assis toi ici et tout si tu me cherches et tout moi c'est ici tu peux me trouver oh ça c'est mère chef oh ça c'est mon frère oh ça c'est ma soeur oh ça c'est ma je sais pas quoi j'étais en mode ok donc les gars ils s'amusent à me présenter des gens sans me les présenter et donc il s'est assis avec moi mais les gars genre il s'est assis avec moi ça n'a même pas duré une minute il s'est levé il commençait déjà à créer avec ses potes enfin ses potes ses amis il y avait de tout il y avait des jeunes il y avait des vieux franchement donc moi j'étais assise là j'étais gênée parce qu'il y avait un tonton en plus il me matait comme ça oh j'ai horreur de ça mais enfin bref et du coup moi j'étais là et tout genre je les regarde et tout j'étais en mode ok parce que déjà c'était des camères moi je suis pas camerounaise donc je comprends pas ni quand ça parle en français ni quand ça parle d'une de leurs langues nationales enfin quand ils parlent en français avec leur accent et qu'ils rajoutent des mots là moi je suis pas camerounaise je vous comprends pas donc c'est même pas genre je peux écouter et tout non je suis assise là comme ça avec mon sac je regardais autour de moi j'étais là comme ça rien à faire du coup bah à un certain moment bah moi ça commence à me blaser et je pense qu'il l'a vu donc là il revient vers moi et tout me dit oh bébé désolé désolé on va y aller on va y aller j'étais en mode ah bah ok il me dit oui dans 5 minutes et tout on y va on y va on me dit bon ok du coup on sort du bar et tout moi je me dis bon on y va il me dit oui viens ma chérie et tout il me donne la main on marche il me fait rentrer dans un salon de coiffure je fais oh je dis oui mais attends on va faire les gars j'avais même pas de temps de caser de caler deux mots qu'il était déjà en train de parler avec ses potes ah mon frère c'est comment hop ils étaient en train de crier ensemble mais j'étais là en mode ok moi je pensais qu'on allait juste aller manger toi et moi pas que t'allais faire le tour du quartier ici voilà quoi tu as dit oui assieds toi là et tout vous voyez dans les salons de coiffure quand il y a les bacs là le bac blanc là où tu poses ta tête comme ça et puis on nettoie tes cheveux on lave tes cheveux bah j'étais assise sur un siège comme ça donc j'ai évité de me coller parce que c'était un peu mouillé donc j'étais là assise comme ça et je me suis dit oh bon je fais quoi je lui dis que je dois partir j'attends franchement j'étais là assise en mode bon je fais quoi c'est grave comment je me rends compte maintenant qu'à l'époque j'osais pas ouvrir ma bouche quand une situation me dérangeait je restais comme ça je disais rien hé là maintenant c'est là maintenant tu m'emmènes dans un soin de coiffure dans ton resto là bizarre bizarre j'aurais ma bouche direct mais à l'époque oh la la un de ces bébés j'étais assise comme ça c'est sympa ma chérie j'étais comme ça et donc moi je suis là assise avec les mentionnements dans un soin de coiffure c'était pas prévu et le gars il parle il parle il parle il parle il parle il parle bref à un moment donné il y a un des coiffeurs comme ça comme ça me parlait ah ça va toi c'est toi sa chérie et tout ah t'es mignonne et tout c'est bien lui il a besoin d'une bonne femme ce qui fait que mon soi-disant mec il était en train de raconter sa vie il avait à son pote et moi j'étais en train de parler à un coiffeur que je ne connaissais pas mais qui était super gentil avec moi genre ils m'ont offert un vinto et un paquet de bananes chips j'étais là j'ai mangé ce mot j'ai mangé au bout de je ne sais combien de temps il me dit oui vas-y viens on se casse donc moi je vais me dire enfin on y va il me dit oui la répétition va commencer je fais la répétition t'as pas déjà eu la répétition il me dit non la répétition c'est maintenant j'ai dit maman le gars il était tellement content en fait genre il était là oui tu vas voir tu vas rentrer dans mon univers moi je moi je moi je il me racontait sa vie donc moi je me suis dit bon ben à l'aise il me montrait que je m'y intéressais un peu quand même tu vois donc je me suis dit bon c'est pas grave je suis quand même déjà là autant que j'aille voir un peu qu'est-ce qu'il fout de sa vie donc je l'ai suivi là encore une fois on rentre dans un sort de bar si c'est un resto on descend j'ai découvert des endroits les gars j'ai découvert des endroits clémenceau donc on descend et tout et donc là j'arrive dans la salle de répétition et tout super gentil les gens avec moi on m'a donné une chaise vas-y tiens assieds-toi là et tout ok je m'assigne bref ils ont commencé à faire leur musique là des blous tout 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 bon c'était pas ça la musique mais en tout cas ils ont commencé à faire leur musique et tout maintenant je suis pas camerounaise et je connais pas spécialement les danses traditionnelles enfin je connais que le j'ai envie de envie de quand j'ai envie de fallait pas arrêter je suis amoureuse je suis amoureuse je suis amoureuse ne me posez plus de questions bon après je connais des vraies chansons aussi genre Calais de Daphné et tout ça tu vois mais sinon leur danse traditionnelle tout ça je connais rien du Cameroun quoi donc en gros ils étaient en train de faire leur danse traditionnelle et tout et le gars il était trop fier de me montrer ses danses et tout donc je trouvais ça trop cute franchement moi j'étais là assise et tout j'écoutais leur musique je regardais leur danse je l'ai regardé comme ça ok c'est ça enfin bref la répétition c'est fini du coup finalement on quitte la répétition enfin et là le gars il me dit quoi il me dit ouais est-ce que t'as faim t'as envie de manger donc je lui dis bah froid il me dit ok viens on va manger et là il me ramène de nouveau dans son premier restaurant là si c'est un bar où on avait été là où il y a ses amis où j'étais restée assise là toute seule comme ça je me suis dit oh non c'est bon flemme 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 si c'est pour qu'il me laisse encore assise là que je mange toute seule laisse tomber du coup je lui dis oh non franchement tu vas encore me laisser toute seule laisse tomber j'ai pas envie il m'a dit oh non mais écoute oh désolée pour l'attenté et tout oh moi aussi j'ai envie de rester un peu avec toi écoute viens avec moi on va rester à deux donc je le suis et je lui dis mais on va autre part on va pas dans le resto il me dit non t'inquiète t'inquiète et tout donc bref moi je discute et tout je raconte ma vie il raconte sa vie au bout d'un moment je le regarde et tout je dis ah mais attends on va où là en fait parce que moi je le suis je marche mais je sais pas où je vais tu vois donc je lui dis ah mais on va où il me dit oh mais on va aller chez mon cousin là je lui dis chez ton cousin pourquoi on va chez ton cousin il me dit oh non mais j'ai envie de passer un moment tout seul aussi avec toi je lui dis gars si tu voulais rester un peu avec moi fallait pas m'emmener là bas il me dit oh mais on est pas restés ensemble on a pas passé du temps ensemble je lui dis bah la faute à qui tu me dis oui viens on va manger ensemble pour me laisser tout seul assise dans un restaurant pour que tu puisses commencer à crier avec tes amis là écoute il me dit oh mais justement c'est pour m'excuser etc je lui dis bah c'est pas grave j'ai pris tes excuses c'est bon je suis passée au dessus maintenant je rentre chez moi après il m'a dit oh mais toi tu chépotes beaucoup et tout je te dis viens on va chez mon cousin et tout il dit si t'as peur d'être la seule fille t'inquiète elle dort aussi chez mon cousin t'inquiète t'es pas la seule fille tu me fais pas confiance ou quoi je lui dis mais c'est même pas une histoire de faire confiance ou pas je vais pas rester dormir chez ton cousin ni chez toi il me dit oh mais tu crois qu'il y aura quoi personne va te faire du mal et tout t'es avec moi il y a personne t'inquiète je lui dis non je rentre chez moi et puis il me dit oui t'as pas envie de passer un moment avec moi et tout de là je lui dis mais toi tu veux passer quel genre de moment avec moi en fait et il me dit oh t'as quel âge il me dit oui t'es là tu chipotes et tout comme si t'étais une petite fille comme si t'étais vierge je dis ouais et quoi et puis là il me regarde et puis il me dit attends tu as dit oui pourquoi t'es vierge je lui dis ouais et quoi et puis il me regarde comme ça et tout et puis il me dit oh t'es vierge je regarde comme ça et tout je dis pourquoi tu répètes la question 36 000 fois et puis il me dit non 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 c'est pas possible c'est pas possible je dis oh comment ça c'est pas possible il me dit t'es vierge tu fais rien il y a personne il me dit non je peux pas croire je peux pas croire ça et tout je le regarde et tout je fais t'es sérieux tu veux dire quoi par là que je suis une tuante il me dit non j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça et tout mais ah non pourquoi ça tombe sur moi je fais hein quoi et puis il me dit oh non je savais je fais tu savais quoi et puis il m'a regardé et puis il m'a dit je savais qu'une jolie fille comme toi il devait y avoir quelque chose qui clochait et là je l'ai regardé j'ai dit il y a quoi qui clâche avec moi et puis il me dit mais t'es vierge je suis restée là comme ça j'ai fait oh attends pause hein c'est quoi le problème maintenant je comprends pas trop là et puis il m'a regardé et tout et puis il m'a dit non 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 mais je sais pas comment vous dire ça les gars moi j'étais vraiment genre là devant lui comme ça en train d'essayer de comprendre en fait c'était quoi son problème parce que là je vous l'explique comme ça mais les gars il était vraiment il mettait sa main dans sa tête et tout il faisait non je peux pas croire ça je peux pas pourquoi ça tombe sur moi ah seigneur pourquoi ça tombe sur moi donc j'étais vraiment là en mode il parlait comme si genre je sais pas il y avait eu un truc grave qui venait de se passer donc j'essayais de comprendre et je lui disais mais attends c'est quoi le problème là et puis il m'a dit ah non mais moi je peux pas faire ça et je lui dis mais tu peux pas faire quoi et puis là de là genre les gars il a vraiment tourné au rond donc les gars j'étais vraiment là comme ça dans la rue parce qu'on était dans la rue je sais pas si j'ai précisé mais on était dans la rue donc moi j'étais là comme ça et le gars il faisait des allers-retours comme ça devant moi comme si il venait de se passer un truc grave et tout en mode ah seigneur pourquoi et tout et puis il m'a regardé et puis il m'a dit vraiment c'est vraiment dommage et donc là le gars il vient et tout là du coup il a attrapé mes deux mains il m'a regardé en fait il m'a regardé et puis là il m'a dit écoute Julia moi je t'aime vraiment beaucoup 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 mais je suis désolée je peux pas faire ça toi et moi on va s'arrêter là et puis il m'a dit oui c'est fini je suis désolée et là j'ai regardé comme ça j'ai fait en fait j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer et puis il m'a regardé comme ça et puis il m'a dit je suis désolée mais des vierges et une fille c'est beaucoup trop de travail et là les gars j'étais choquée j'ai fait what ok je veux en fait c'est à ce moment là en fait quand il a dit ça c'est à ce moment là que j'ai capté tout ce qu'il essayait de dire et puis il m'a regardé comme ça et puis il m'a dit ah c'est trop de travail tu dois aller doucement tu dois attendre ça peut pleurer ça fait mal ça saigne c'est ah trop de travail les gars j'étais comme ça j'étais comme ça ok je vois quel genre de gars t'es quoi ok donc j'ai regardé ce moment j'ai dit ah ok ça va et puis il m'a dit franchement je suis désolée et là les gars écoutez bien ce qu'il m'a dit il m'a dit s'il te plaît reviens me voir quand c'est fait quand c'est fait on pourra discuter et reprendre là où on en était j'ai dit quand quoi est fait je comprends pas trop et puis il m'a dit mais quand tu seras des vierges eh putz quelle audace ok ok les gars je savais même pas quoi dire après il me regarde et tout puis il m'a dit bon moi je suis désolée tu sais comment rentrer chez toi ou t'as besoin que je t'accompagne je lui ai dit non ça va il y a le métro juste à côté je peux rentrer jusqu'à chez moi t'inquiète ça va puis il m'a dit t'es sûre je lui ai dit oui oui ça va ça va aller t'inquiète il m'a dit franchement ma chérie je suis désolée je t'aime vraiment beaucoup mais je peux pas j'ai dit non ça va t'inquiète ça va après je l'ai regardé je lui ai dit tu sais mais tu sais je t'ai pas demandé de faire quoi que ce soit avec moi je lui ai dit mais j'ai jamais dit qu'on allait faire choukou choukou ensemble en fait donc et puis là écoutez bien qu'est ce qu'il me dit il me dit quoi il m'a dit non mais en tant que deux adultes responsables qui sont en couple il m'a dit en tant que deux adultes responsables deux adultes responsables c'est normal qu'on fasse choukou choukou j'ai regardé je lui ai dit bah non on peut attendre genre le mariage ou la dot il y a des gens qui font ça donc on est pas obligé Elle m'a dit « Ah, tu réfléchis comme une petite fille. » J'ai dit « Ok, tu es une grande fille, tu ne peux pas réfléchir comme ça. » J'ai fait « Waouh, ok. » Mais quand j'étais choquée, je dis « Bon, on va où là ? Est-ce que c'est une raison pour quitter les gens ? » Bref, on s'est dit au revoir et je suis rentrée chez moi. J'ai pris le métro, les gars, normalement dans le métro, moi, je vois la musique et tout à fond. J'étais tellement dépassée par les événements que je ne pouvais même pas écouter la musique. J'étais assise comme ça. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, là, je suis choquée. Maintenant, ce n'est pas fini. Écoutez, viens. Trois ans après, le gars, je le recroise dans le métro. Donc, moi, je monte à Arlois et tout. J'ai couru même en plus pour avoir ce métro parce que j'étais en retard. Donc, j'arrive à Arlois et tous les portes se ferment derrière moi. Je vois un gars qui me regarde comme ça de haut en bas. Pardon. De haut en bas. J'étais là en mode « C'est qui ça ? Il me veut quoi ? » Et puis, je regarde et je vois que c'est le gars aux questions. Je ne vais pas donner de nom, mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est la fin. Donc, je vois le gars en question. Il me regarde et tout. Il me dit « Tu ne dis pas bonjour ? » Il me dit « Bonjour ? » Il me dit « Est-ce qu'on dit bonjour comme ça ? » Fais la bise, non ? Oh ! Si tu as envie de me dire bonjour, tu viens, non ? Bref. Il s'est approché un petit peu. D'un coup, je me suis un peu approchée. Je lui ai fait la bise. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore de coronavirus. On n'était pas encore en guerre contre un ennemi invisible. Désolée, j'avais tellement envie de dire « On est en guerre contre un ennemi invisible. » Bref, je continue. Il commence à me raconter sa vie et tout. Et puis là, de nulle part, mais vraiment de nulle part, il me dit « Alors, c'est fait ? » Et je regarde, je dis « Qu'est-ce qui est fait ? » Il me dit « C'est fait ? » Je dis « Qu'est-ce qui est fait ? » Je ne comprends pas en fait. Tu parles de quoi ? Il me dit « Oh, approche ! » Et là, il me dit « Quoi dans les oreilles ? » Il me dit « T'es des vierges maintenant. » « Oh my God ! » « Wow ! » Je dis « Ah, t'es toujours bloquée là-dessus ? » Il m'a regardée comme ça dessus et il me dit « Ah, moi, je ne t'ai pas oubliée. » Des fois, je regarde tes petites vidéos sur Instagram. Là, tu danses bien, tu bouges bien. J'ai fait « Wow ! » Et c'est ça qui m'a plu. Du coup, je l'ai regardée, je lui ai dit « Ah, regarde, comme c'est là, maintenant, tu ne m'intéresses plus. » « Tu ne m'intéresses plus du tout. » « Je ne suis plus intéressée. » « Je ne sais pas ce qui m'a attirée vers toi. » Et là, il me regardait tout et puis il me dit « Hum, t'as grandi, maintenant, t'as la bouche. » J'ai dit « Oui, j'ai la bouche. » « Maintenant, écoute, bien. » « Je ne suis plus intéressée par toi. » « Donc, je ne vais même pas répondre à ta question. » Puis, il m'a regardée, il m'a dit « Oh, moi, je suis sûre que c'est fait. » Et j'ai regardé, j'ai dit « Ah, bon. » Il m'a dit « Oui, oui, t'as pris des formes. » « Je suis sûre que c'est fait. » Et puis, il m'a dit « Donc, maintenant, il n'y a plus d'obstacles entre nous. » J'ai dit « Wow. » Du coup, enfin, bref, il m'a demandé mon numéro. Je lui ai dit « Pardon, une fois, pas deux. » Bref, il essaye de me convaincre de faire quoi que ce soit avec lui. Je t'ai amalée. « Pardon. » « Tu me donnes mal à la tête. » « Tu me donnes mal à la tête avec tes bêtises. » « Franchement, moi, ça m'a dépassée. » Du coup, je suis descendue. Après ça, je n'ai plus jamais recroiser. J'ai vu sur des photos parce que je connais des gens qui le connaissent, etc. Mais j'ai pu vraiment genre recroiser que ce soit dans le métro, dans la rue ou que ce soit « Never again. » Donc, voilà. Moi, franchement, ça m'a dépassée. Quand j'ai raconté ça à mes copines et tout et elles se sont moquées de moi. J'ai vraiment dit « Mais où t'es partie chercher ce sorcier ? » Je me dis « Où je suis partie chercher ? » « Je suis partie le chercher à un événement caritatif pour aider les enfants au Cameroun. » Je ne savais pas que j'allais tomber sur un sorcier comme ça. Allez, ça va. Lui, c'est un gentil sorcier. C'est un sorcier parce que ce n'est pas une raison pour quitter les gens. Mais il est gentil. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé ou que vous connaissez des gens qu'on a recadés juste parce que t'es vierge, en fait. Que je sache que je ne suis pas la seule à tomber sur des gens bizarres comme ça, wesh. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié la story time. Maintenant, place au jeu concours. Je ne sais pas pourquoi je fais trop de fières comme ça, là. Faut doser, petite. Faut doser. Bon. Alors, je vous avais dit que pour les premiers un an sur YouTube, je comptais vous faire un ou plusieurs jeux concours. Franchement, les gars, j'ai galéré. Ah ! J'ai galéré à trouver plusieurs perruques ou quoi que ce soit. Mais j'y suis arrivée. Donc, le premier jeu concours, là, maintenant, va se faire sur YouTube. Le prochain, ce sera vers fin juillet. Et ce sera sur mon Instagram. Donc, si tu ne me suis pas, va me suivre. Alors, du coup, je vous explique. Donc, cette semaine, en fait, trois personnes vont pouvoir gagner un produit de leur choix sur le site boubouhair.com. Je sais que pas tout le monde met des perruques. Donc, ne vous inquiétez pas. Le prochain jeu concours, ça n'a rien à voir avec les mèches et les perruques. Ce sera sur mon Instagram. OK ? Alors, pour participer, vous allez sur le site boubouhair.com. Le lien est dans la barre d'infos. Vous vous inscrivez à leur newsletter avec votre adresse e-mail. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton rouge, subscribe, et vous êtes automatiquement un participant au jeu concours. Durant les prochains jours, trois adresses e-mails vont être choisies. Les personnes choisies recevront un e-mail de la marque boubouhair.com où on leur annoncera qu'ils ont gagné le jeu concours, mais qu'avant ça, ils doivent répondre à une question. Qui est ? Quelle est la réponse du jeu concours ? En anglais, on vous demandera What is the answer ? La réponse est YouTube Julia Salamona. Pas besoin d'écrire un long texte. Une fois que vous leur avez donné cette réponse, ils vous demanderont vos coordonnées et quels produits vous avez choisis sur leur site internet pour vous les envoyer. Donc, voilà. Bonne chance à tous ceux qui vont participer. Donc, voilà. Pour le reste, on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Like, subscribe, et partagez. N'oubliez pas. Je vous fais des gros bisous de très loin. Bon, je voulais mettre une musique, mais bon, droit d'auteur, tu connais, donc je vais chanter. Tinti, tinti, tinkidi, 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 non, je déconne. Allez, clique sur une autre de mes vidéos. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501